Musique Bonjour à tous, on est le vendredi 9 décembre donc ça va être la cinquième vidéo que je tourne pour le Vlogmas en vrai j'adore me prêter à cet exercice c'est un exercice qui est très chronophage parce qu'entre le fait de se tourner, de s'enregistrer, de faire le montage etc c'est des choses qui prennent du temps alors après il se trouve qu'en ce moment j'ai la possibilité et le temps de le faire donc je pense que ça me fera un bon souvenir d'avoir tenté cette expérience justement d'avoir tiré le meilleur parti de cette période j'espère que vous allez bien et que vous prenez du plaisir aussi dans cette période de l'Avent qui parfois peut être soit très agréable soit terrible alors que soit c'est la course soit on est dans une espèce d'ambiance très particulière propre à cette partie de l'année alors aujourd'hui j'ai plein de choses en tête que j'aimerais vous partager mais j'ai pas envie de faire des vidéos qui durent 30 minutes parce que moi c'est souvent, ça a tendance à se terminer toujours comme ça mais avant toute chose j'avais envie de vous partager mon calendrier de l'Avent c'est vrai que j'en ai pas encore parlé et puis il faut dire qu'avec la luminosité qu'il y a chez moi c'est pas forcément facile de vous montrer un peu les laines en juin je m'étais acheté le calendrier de l'Avent de Julie Skane donc Angélique qui avait lancé son calendrier de l'Avent parce qu'on est plusieurs à l'avoir tannée avec ça et donc elle s'est lancée dans l'aventure et je l'en remercie pour l'instant j'ai ouvert les 9 jours du calendrier ce sont des mini les dimanches à chaque fois il y a une petite surprise donc là on avait un pins que j'ai laissé dans l'enveloppe sur mon sapin donc je pense que je vais vous glisser une photo générale des 9 jours et je vais vous présenter en vidéo les mini vraiment qui m'ont énormément plu donc là pour l'instant sur le calendrier de l'Avent il y a des coloris où je suis un peu plus mitigée les deux premiers coloris du calendrier c'est pas vraiment des coloris pour lesquels j'ai eu un coup de coeur alors après c'est l'inconvénient des calendriers de l'Avent c'est que vous ne savez pas ce que vous allez recevoir même si vous pouvez avoir un mood board, des choses comme ça il y a toujours une chance en fait que sur 24 mini vous vous retrouviez avec un ou plusieurs coloris qui ne vous plaisent pas donc là c'est à vous de voir en fonction de la teinturière chez qui vous prenez le calendrier moi il se trouve que The Willis Kane j'aime souvent en fait les coloris qu'elle crée c'est une personne adorable donc évidemment j'avais envie de la sourire il y a des coloris dont je ne suis pas extrêmement fan donc c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu déçue et c'est normal même si je savais que c'est le risque des calendriers comme je l'ai dit mais c'est quand même des coloris que je pourrais utiliser dans des chaussettes notamment du jacquard etc mais c'est des coloris en tant que telles qui ne me font pas vibrer comme certains vous voyez ça, ça me fait vibrer il y a d'autres coloris qui ne provoquent rien de particulier chez moi, des jaunes pas à l'aspect curge etc c'est pas ça qui me fait vibrer dans la vie mais là j'ai alors il y a un cinquième coloris que j'ai pas mis parce que je sais pas ce que ça va donner je vais vous les montrer, je pense pas que je vais leur rendre justice mais il y a un cinquième coloris que j'ai pas pris parce que c'est un espèce de gris anthracite mais dans les tonalités de Zulisken, je sais pas il y a quelque chose dans le rendu de ses couleurs qui est propre à sa marque j'avais envie de vous montrer les couleurs qui font que là je reconnais vraiment le travail d'Angélique j'espère que ça va rendre quelque chose je vais peut-être le faire dans le lendre 3 8 ou 9 le coloris 3 c'est ce qu'elle a l'habitude, enfin ce qu'elle a l'habitude de faire une base assez neutre et passée avec une deuxième couleur qui domine et des speckles donc là en fait vous avez un espèce d'écru beige mais qui n'est pas vraiment, enfin ce n'est pas un beige c'est vraiment plus des pointes de marron et du gris avec des petits speckles mais j'adore cette couleur j'adore ce... pour un pull ce serait top d'ailleurs il y a plein de... elle a souvent des coloris en fait déjà sur des laines fingering 400m pour 100g qui ressemblent à ce type de coloris ensuite on passe au 7 non je vais le garder pour la fin le 7 parce que c'est mon préféré, je ne sais pas je vais vous montrer le 7 quand même où là j'étais en amour total donc en fait c'est un espèce de verso vous avez dit qu'il y aurait une continuité il y a de la suite dans les idées il y a des choses qui se répètent donc un espèce de verso un peu pâle mais qui est magnifique je me suis dit qu'un... un pull fingering mohair serait particulièrement beau ou un gilet en plus je pense que c'est une couleur qui m'irait bien parce qu'elle reste quand même dans les tons un peu chauds même si c'est du plus pâle que ce que j'ai l'habitude moi de porter alors après Angélique m'a prévenue elle m'a dit que ça ne rendrait pas du tout la même chose sur du mohair parce que les speckles ont tendance à ne pas faire ça c'est un... enfin voilà c'est elle l'experte mais je pense que mélanger avec fingering mohair moi je suis prête à toutes les autres présentations et ensuite plus comme le coloris précédent donc le jour 3 il y a celui-là qui est pareil basé cru avec du marron gris mais une tonalité plus orangée c'est vrai que les mini à chaque fois c'est presque dommage que ce ne soit pas des 50 grammes parce que pour une chaussette ça aurait été idéal mais des mini de 20 je crois que c'est des mini de 20 grammes il en faut plusieurs donc il me faudrait un coloris contrastant ou des choses comme ça ou alors je fasse des rayures mais avec de la laine variée c'est pas toujours possible pour le 9 on est plus... ça me fait plus penser au rendu sur sa base donut le coloris rainbow je crois que c'est ça ça m'a fait penser à ça des écrus des pointes de... pareil de l'orange un peu passé pastel etc mais en fait depuis tout à l'heure je pense que je le mets pas au bon endroit avec des pointes de bleu pour ça que j'avais acheté ce calendrier c'est pour ce type de coloris soit des espèces de semi-solides mais toujours un peu variées soit ces nuances-là qu'elle sait très bien faire c'est vrai que cette année j'étais déçue finalement de pas avoir pris aussi le calendrier alors j'aurais choisi donc j'aurais pas pris les deux mais je suis déçue quand je vois les coloris cette année de Tricot & Stitch je suis déçue de pas avoir le calendrier de l'avant parce que c'est que des couleurs chaudes dans des tons marrons pour l'instant que j'adore alors peut-être qu'ensuite il y aura d'autres coloris mais c'est des coloris dans les... en fait à chaque fois dans les marrons mais orange et marrons marrons chaud marrons pralinés et l'année dernière c'était plus dans des coloris alors l'année dernière on va vous faire le calendrier de l'avant donc je vais pas me plaindre non plus mais c'était pas forcément toujours dans des couleurs qui me correspondaient alors que là son calendrier cette année c'est absolument mes couleurs après c'est tant pis c'est comme ça voilà pour le calendrier de l'avant dites-moi d'ailleurs si vous en avez un que ce soit un calendrier de thé de chocolat les dernières on avait pris un calendrier de thé mais dedans il y avait finalement assez peu de thé gourmand lié à la période de Noël donc j'avais été un petit peu déçue et deuxième chose il y avait pas mal de thé vert et moi je supporte pas le thé vert donc en fait ce que je faisais c'est que je buvais les thés qui m'intéressaient et ensuite j'ai filé tout le reste en lui disant tiens ça c'est pour toi donc c'était un peu le calendrier de l'avant genre qu'on a acheté ensemble mais que finalement c'était le mien et moi je lui ai laissé le reste heureusement il n'en a absolument pas voulu j'avais aussi envie de vous présenter donc du coup les tissus alors j'ai passé une commande de tissus côtelés sur deux sites différents et pour voir un petit peu ce que ça donnait sachant que c'était principalement composition coton et la stade moi ce que j'aimerais c'est des mailles côtelées soit avec de la viscose ou alors type tencel mais ça coûte souvent beaucoup plus cher et de toute façon ça se trouve assez peu donc à part Meat Milk qui propose du jersey de tencel côtelés en fait c'est quasiment c'est des choses qu'on retrouve prêt à porter y compris dans des marques de tout prix mais le tissu en lui-même impossible à trouver une vraie galère donc là ça faisait plusieurs temps j'ai repéré sur plusieurs sites des mailles côtelées mais donc comme je leur ai dit composition coton coton et la stade le problème du coton c'est que ça a un côté souvent plus rigide que la viscose alors après ça tient peut-être mieux dans le temps et donc je me suis décidée à acheter je me suis décidée à acheter sur deux sites le premier c'est Takoy Takwa je ne sais pas trop comment on le prononce et sur Enel Fabrics j'ai pas encore reçu Enel Fabrics parce que du coup le colis va seulement partir enfin avec le Black Friday des compagnies ils ont eu beaucoup de commandes alors moi j'ai commandé après mais voilà j'ai été prise dans le flot des commandes précédentes je vais dire Takoy parce que je trouve ça sent mieux que Takwa pour Takoy j'ai reçu ma commande hier j'avais pris deux coloris j'avais pris le coloris caramel et le coloris noir ah j'ai reçu un maître ruban c'est toujours appréciable pour la maille la maille noire je vais essayer de la montrer voilà ce que ça rend je ne sais pas si vous allez alors c'est élastique mais pas trop non plus je ne sais pas trop le taux d'élasticité mais je pense que ça doit être entre 20 et 30 à vérifier à vérifier donc là j'avais pris 3 mètres pour me faire me faire des basiques notamment une robe la robe Saigon de Charlotte Jaubert mais sans les foulards que je ne vous ai pas encore présenté en tout cas je ne vous ai pas encore présenté la version finale j'ai envie de me faire je l'ai redit dans une précédente vidéo notamment je pense dans la vidéo du jour 6 du Vlogmas où je disais que je manquais en fait de basiques et qu'il fallait déjà que je commence par là parce que sinon ça m'empêchait de mettre le reste de ma garde-robe un peu plus originale et que du coup j'avais des pièces soit en haut soit en bas mais pas qui correspondaient donc c'était problématique ou en tout cas ça ne correspondait pas à mes besoins selon les moments de l'année en sachant que j'ai envie de me faire un haut manche longue col roulé ou même manche courte col roulé en maille côtelée mais dans ce cas là celui là je me servirai du col montant de Drest mais je prendrai le jersey cotelet de Meat Milk je ne l'ai pas encore acheté parce que comme c'est un tissu qui coûte très cher qui coûte 28 euros le mètre alors il le vaut absolument mais en fait je vais mesurer exactement de combien j'ai besoin parce qu'entre ce qu'annoncent les marques en besoin de tissu et la réalité il y a souvent un écart énormissime et je n'ai pas envie d'avoir trop de chute de ce tissu parce que là pour le coup ce serait vraiment jeté de l'argent par les fenêtres et du enfin une matière qui est quand même belle à la poubelle j'ai commencé à découper le patron je vous en reparlerai dans les jours qui viennent de ces patrons que j'ai acheté avant le CSF que j'ai fait imprimer etc et quels sont mes projets je vous en reparlerai là pour l'instant j'ai laissé un peu la couture en stand by donc et la deuxième couleur qui ressemble un peu voilà j'avais espoir que ce soit un peu une couleur comme mon pull c'est le coloris caramel et donc c'est le même principe c'est une maille ah là on dirait qu'elle est plus extensible j'ai peut-être fait n'importe quoi soit c'est une question de couleur parce que parfois selon la teinture ça ne rend pas la même chose sur le tissu soit soit j'ai fait n'importe quoi et j'ai tiré deux couches de tissu ensemble tout à l'heure j'ai l'impression qu'il y a un assez bon retour de toute façon je ferai un essai sur un je pense que je vais me faire un t-shirt basique avant de me lancer dans la robe et je verrai bien ce que ça rend ça me permettra de me faire une idée précise du tissu sur ce site ce sont des basiques je crois que c'est des coloris qui reviennent il y a souvent beaucoup de métrages alors par contre la chose que j'ai pas comprise c'est que quand j'ai regardé dans le site j'avais l'impression que l'entrepôt enfin en tout cas la marque il y a une adresse française et une adresse allemande et en fait quand le colis a été envoyé ça vient de Slovaquie j'ai pas compris j'ai pas compris bon ça reste alors non j'allais dire ça reste l'Union Européenne mais voilà il est temps que je révise les membres de l'Union Européenne et mes cours de géo et de géopolitique qu'on a quand on est plus jeune si j'avais envie de vous parler de ce site c'est parce que je trouve ça intéressant aussi de partager un peu nos trouvailles et éventuellement de vous dire de vous faire un avis avant que vous vous lanciez et que vous achetiez j'ai eu donc aucun problème sur le paiement sur la livraison de toute façon on peut payer avec Paypal donc c'est quand même s'il y a le moindre problème vous êtes souvent donc c'est très facilement et ça vous permet d'avoir aussi une vue des coloris parce que parfois entre ce qu'il y a sur le site et la réalité on peut être déçu pour ce qui est du tissu oui c'est pas aussi doux que de la viscose mais en même temps ça n'en est pas j'arrive pas à me prononcer sur la qualité du produit parce que je pense qu'il faut déjà que je le coude que je le lave que je le teste sur plusieurs jours plusieurs semaines il n'y a qu'après ça que je serai capable de vous faire un avis définitif notamment pour le noir voir s'il délave en tout cas si le noir pas déteint mais s'affadit mais au moins comme ça vous aurez eu un rendu de la couleur et vous savez que j'en reparlerai donc ça vous évitera éventuellement d'avoir une mauvaise expérience ou alors de pouvoir acheter à votre tour si vous souhaitez avoir une référence de maille côtelée puisque c'est quelque chose qu'on trouve difficilement pas qu'en France en fait franchement j'ai regardé les autres sites la seule marque où je sais qu'ils en vendent aussi de manière régulière c'est Blackbird Fabric qui est une marque canadienne et donc c'est pas possible d'acheter là-bas parce que déjà les frais de livraison sont assez conséquents et du coup si jamais vous avez des frais de douane avec ça fait cher la commande de jersey côtelée ah oui dernière chose je pense que je vais vous inclure du coup les rushs sur HelloFresh juste après vous avoir dit au revoir c'est pas grave j'ai tourné cette vidéo après avoir tourné les rushs sur HelloFresh parce que j'étais en train de me faire ranger mais bon pour vous ça changera pas grand chose mais je vous les mets du coup à la fin alors j'en profite je suis en train de cuisiner mon repas du midi et donc je vais vous insérer quelques images en fait d'HelloFresh alors le but c'est pas du tout de vous faire une vidéo de présentation une espèce de revue hyper complète comme on peut trouver sur internet c'est vraiment de vous donner un avis sur le vif basé sur mon expérience la réalité de mon quotidien et ensuite si ça vous intéresse je pourrais éventuellement développer les points que j'aurais peut-être oublié mais comme là en fait je suis en train de préparer mon repas et que ça va bientôt sonner voilà je me suis dit que c'était l'occasion un petit peu dans le vif du sujet de vous montrer de quoi il s'agissait pour ceux qui ne connaîtraient pas ou alors connaîtraient de non mais n'auraient jamais testé voilà et je le redis donc c'est d'une évidence mais je ne suis pas payée par la marque pour vous en parler toutes les semaines je me suis livrée et donc ça arrive dans des sachets comme ça alors ne criez pas au secours normalement il faudrait que je les range peut-être correctement mais là je vous avoue que j'ai absolument pas bon en fait je le fais pas je le fais pas et au final ça me va très bien comme ça en fait dans chacun des papiers craft vous avez tous les ingrédients réunis pour une seule et même recette donc par exemple dans celui-ci où j'ai mis juste tous les déchets j'avais tous les ingrédients du coup pour je vais peut-être vous la montrer dans l'autre sens pour faire spaghetti chair à saucisse poêlée déjà vous l'aurez remarqué le premier inconvénient c'est que ça génère énormément énormément de déchets puisqu'il y a beaucoup d'emballages c'est à la fois ce qui permet aussi une meilleure conservation des aliments et ce qui fait que parfois moi je vais au-delà de la date limite de consommation recommandée voilà parfois les aléas de la vie font que je dépasse légèrement la date de péremption mais personne n'est encore jamais mort après je vous rassure je fais quand même très attention donc mais voilà j'évite d'être trop rigide sur là-dessus parce que sinon parfois en fait on cache des aliments qui sont encore tout à fait consommables si vous voulez c'est le revers d'un point qui peut être aussi un avantage c'est à dire que vous avez littéralement tous les ingrédients donc par exemple quand il y a des recettes à base d'huile de sésame moi j'en ai pas toujours dans ma cuisine c'est pas l'huile que j'utilise le plus donc j'en achète rarement ah ça c'est le robot je disais donc qu'il y a des ingrédients comme ça que j'ai pas toujours et là en fait à chaque fois vous avez un petit paquet avec les millilitres nécessaires pour la réalisation de la recette vous avez la même chose pour les épices alors je trouve ça bien et en même temps sur certaines choses je trouve que ça pourrait être amélioré dans le sens où des épices comme du thym bah moi c'est un basique que j'ai tout le temps donc je me retrouve avec des petits sachets d'épices où en plus parfois vous devez pas mettre la totalité donc ça je trouve un peu dommage parce que ça fait beaucoup d'emballage pour rien de mon point de vue et deuxième chose dans pratiquement toutes les recettes vous avez souvent de la salade et moi je mange rarement de la salade en accompagnement enfin moi je le mange vraiment comme un plat principal ce qui fait que j'ai beaucoup de salades qui traînent dans mon frigo et ça fait beaucoup d'emballage donc pareil je préférerais que ce soit en option voilà là évidemment c'était si je devais refaire le système d'après mon idéal mais peut-être que pour certaines personnes ça convient tout à fait c'est parti